Bonjour, nous sommes sur Intellient TV, vous êtes à l'Open World Forum 2011. Nous sommes avec Alfonso Castro. Bonjour Alfonso. Bonjour Jean-Antoine. Vous êtes interoperabilité lead at Microsoft France. Vous travaillez sur toutes les problématiques d'interoperabilité liées à Microsoft. On va parler d'une vieille histoire accrochée à Microsoft, c'est Microsoft et Linux. Donc aujourd'hui, où en est-on au 20e anniversaire de Linux dans ces relations parfois tumultueuses ? L'histoire entre Linux et Microsoft au sens de l'interoperabilité, je ne reviens pas sur l'affrontement d'il y a 10 ans, tout ça est bien terminé aujourd'hui. Cette nouvelle histoire a démarré fin 2006 lorsque nous avons signé un accord surprenant et stratégique à l'époque pour les deux sociétés, donc avec Novel. Novel qui a récemment évolué et qui est devenu SUS depuis très récemment. Accord qui a fait en sorte que nous avons travaillé avec Novel à l'époque pour améliorer d'un point de vue technique l'interoperabilité justement entre SUS et puis notre plateforme de virtualisation qui est Hyper-V. Donc on a créé du code ensemble, on a créé un laboratoire d'interoperabilité qui nous a permis d'aller voir nos clients en commun, voir nos clients tout court et puis leur proposer ces solutions visant à mixer justement ces deux environnements. C'est-à-dire mixer deux environnements, donc SUS est une distribution Linux comme il en existe d'autres. Aujourd'hui, quand on parle de mixer des environnements, c'est de la portabilité des environnements de Microsoft sous Linux. La portabilité des environnements Linux sous Microsoft, c'est quoi exactement vos enjeux ? Il s'agit en fait de faire tourner donc une machine virtuelle, alors Linux sur Hyper-V, Windows Server, ou l'inverse. On s'est principalement concentré sur ce premier schéma de manière à ce que nos clients puissent donc sur une même machine avoir des machines virtuelles qui soient à la fois Windows et à la fois Linux. Bien évidemment, ça comprend également tous les outils d'administration qui vont autour, il ne suffit pas de virtualiser. Et ces outils d'administration, par exemple autour de System Center pour notre offre, permettent effectivement à partir d'un point unique d'administrer ces deux environnements. Donc nos clients peuvent ainsi faire des choix qui sont mixtes, Windows, Windows Server en l'occurrence et Linux, et néanmoins avoir des outils qui sont communs. Donc on est bien quand même dans la notion de concurrence entre deux types de plateformes, de supports. Aujourd'hui vous travaillez, comment Microsoft deviendra-t-il un jour un éditeur Linux sur certains projets ? Ou alors l'idée de partenariat avec Nobel c'est de garder chacun un peu son précaré, c'est ça ? Donc vous avez raison de souligner la concurrence technologique qui existe entre Linux et Windows. Pour autant, on peut dire qu'effectivement nous sommes quelque part linuxiens puisque nous sommes depuis 2009 contributeurs au noyau, au noyau Linux. La raison de cette action a été justement d'amplifier ces premiers travaux que nous avions faits avec Novel en 2006 et de faire en sorte que cette fois-ci, puisque nous sommes au niveau du noyau et qu'il s'agit bien de code source que nous avons livré en GPL à la communauté du noyau, et bien il s'agit de faire en sorte que n'importe quelle distribution, en adoptant ce noyau, puisse du coup être virtualisé sur notre plateforme et donc de manière optimale en matière de performance. Très bien et aujourd'hui vous avez encore l'impression du rôle de Microsoft dans cet écosystème. Vous étiez à Solutions Linux, vous êtes aujourd'hui à l'Open World Forum, on peut parler de l'OSCOM, c'est-à-dire des événements qui sont peut-être plus mondiaux ou alors plus américains. Donc ce positionnement, ça se fait encore. Est-ce que vous avez cette animosité ou cette vraiment scission entre Microsoft et l'open source, vous la sentez plus actuellement qu'avant ou moins ? Non, les choses se calment énormément d'abord. Il y a encore effectivement de temps en temps des opinions ou des points de vue qui peuvent être un peu interrogatifs. Et quelque part c'est normal. On l'a dit précédemment, les deux plateformes sont concurrentes. Et pour autant, mais je crois que c'est un petit peu justement le rôle de tous les acteurs qui prennent l'interopérialité à bras-le-corps, pour autant, bien que Linux soit notre concurrent d'un peu de vue technologique, nous l'aidons à se développer, en l'occurrence par rapport aux environnements de virtualisation. C'est ça qu'il faut parfois un petit peu plus expliquer. Très honnêtement, les gens comprennent très bien, nos clients sont absolument ravis, d'autant plus qu'on a fait en sorte d'aller encore plus loin dans cette démarche-là. Je dirais que quelque part, on a complètement adopté les pratiques de l'open source, puisqu'au travers de ce partenariat, nous avons un partenariat commercial avec SUSE, qui fait que Microsoft est aujourd'hui revendeur de l'offre de SUSE. Et comme cette offre de SUSE comprend la possibilité d'administrer et de supporter, d'un point de vue technique, pardon, de supporter les serveurs et dates, et bien Microsoft est aujourd'hui en mesure, et nous le faisons, de faire des propositions commerciales à nos clients pour supporter leurs serveurs et dates. Et nous avons déjà pas mal de grands comptes en France et de par le monde, on a plus de 700 références dans le monde, et bien de sociétés qui nous ont confié le support de leurs serveurs et dates, même si dans les faits, ce sont bien les équipes de SUSE qui font le travail. Très bien, en tout cas merci beaucoup sur cette interview. On aura appris aujourd'hui que Microsoft supporte Linux, et notamment une distribution phare de Linux, donc c'est une sacrée évolution. Et où peut-on avoir peut-être des informations sur tous ces projets sur lesquels vous travaillez ? Tout simplement en allant évidemment sur notre site web www.microsoft.fr.open. Je pense que ça résume bien tout ce qu'on s'est dit. Très bien, merci beaucoup Alfonso, et à bientôt sur Intellient TV. Merci. 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 Merci.